Un an et demi après son décès, Jean-Pierre Pernaut continue de laisser derrière lui un grand vide. Et en particulier dans le cœur de son épouse, Nathalie Marquette-Pernaut. Et en particulier dans le cœur de son épouse, Nathalie Marquette-Pernaut. C'est le 2 mars 2022 que la terrible nouvelle a été annoncée, l'iconique présentateur du trésor de TF1 s'est laissé emporter par la maladie. Depuis, l'ancienne Miss France admet ressentir la présence de son mari à ses côtés. Après avoir évoqué son deuil et ses signes qu'elle reçoit de sa part dans l'émission Pape présentée par Pascal de la Tour du Pain, Nathalie Marquette-Pernaut s'est de nouveau confiée dans son livre « Un signe de toi » publié le 4 janvier dernier aux éditions Pré-Daniel. Au fil des pages, à travers la délicatesse des mots, Nathalie Marquette revient sur ce jour qui a bouleversé sa vie et celle de ses enfants, l'annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut. En chacun, une sensation de vide, se remémore-t-elle. Un sentiment indescriptible qu'elle ne pourra jamais oublier. Les médecins auront tout fait pour le sauver, je leur suis éternellement reconnaissante. Ils ont respecté à la lettre la volonté de mon mari. Ils ont respecté à la lettre la volonté de mon mari. Merci, écrit-elle. La maman de Lou et Tom a encore cette image dans la tête, j'ai vu des larmes dans les yeux de certains au moment de déclarer l'heure de la mort. Et une phrase de l'équipe médicale résonne encore aujourd'hui dans ses oreilles. Dites bien que votre époux est décédé des suites de son cancer d'époune. Mais pourquoi ? Se questionne-t-elle, sans trouver de réponse. Après cette annonce douloureuse, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut écrit sur papier les moments difficiles que sa famille a vécu. Après cette annonce douloureuse, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut écrit sur papier les moments difficiles que sa famille a vécu. Une fois dehors, dans le froid, la grisaille, la douleur prend le dessus. Chacun tente de se récomporter. Ce moment d'intimité, où nous partageons notre désarroi, ne doit cependant pas nous faire oublier que celui que nous pleurons, d'autres aussi vont le pleurer. Le public, cette autre famille que Jean-Pierre s'est créée, peut-on lire avec nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada